Hello everybody ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans un nouveau DIY déco. Vous savez que c'est clairement le genre de vidéo que je préfère faire sur ma chaîne et vu vos retours, vous aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour un DIY rose sous cloche. J'ai totalement été inspirée du fameux Disney La Belle et la Bête et j'ai réalisé cette magnifique rose sous cloche avec une fleur éternelle. Donc si vous ne connaissez pas le principe, tout simplement c'est une rose qui ne va jamais faner et c'est une vraie rose les filles. Donc si ça vous intéresse et que vous aussi vous voulez la même chez vous, n'hésitez pas à rester les filles. C'est de suite. Vous aurez besoin d'une très haute cloche. Donc ça vous pouvez vraiment le trouver dans plein de magasins de décoration. Personnellement je l'ai trouvé dans un petit magasin de déstockage dans 83 où j'habite. Mais vraiment ça, partout partout pour en trouver. Tant qu'elle est en vert et vraiment le plus haut possible, ça sera très joli. Pour la rose éternelle, je vous conseille vraiment de l'acheter chez le fleuriste directement. Je sais qu'ils en vendent un peu partout, dans des petits magasins de déco, des fois à Carrefour, à Géant, etc. Mais elles ne sont vraiment pas de bonne qualité. Au moins là vous allez avoir une belle rose qui est bien formée et surtout qui est vraiment éternelle et pas qui va s'abîmer en très peu de temps. Sachez les filles qu'une rose éternelle, ça peut durer plus d'un an normalement et qu'il existe en plusieurs couleurs différentes. Donc si jamais même vous voulez le faire en blanc, c'est possible. Vous allez également avoir besoin d'un pistolet à colle, de mousse verte pour cacher la tige, comme ceci. Donc vous pouvez prendre du faux ou bien du vrai, comme vous souhaitez. Et également d'un petit ciseau. Concernant votre rose éternelle, si jamais vous ne connaissez pas encore le principe, tout simplement c'est une rose qui lorsqu'elle a poussé, on lui a mis tout simplement un produit qui va permettre qu'elle garde sa couleur, son intensité et qu'elle reste à jamais éternelle. Donc quand on dit éternelle, attention les filles, chez le fleuriste on peut vous dire que ça dure jusqu'à 3 ans, des fois 6 mois, des fois 2 ans. Donc tout dépend. Moi je sais que j'ai gardé une rose éternelle pendant 4 ans et elle était toujours magnifique. Le tout c'est de la conserver dans un endroit qui est sec, qui n'y a pas trop de vent, pas trop de chaleur. Donc meilleur endroit c'est soit sa chambre à coucher, soit son salon. Évitez les salles de bain, évitez les endroits d'extérieur, etc. Et là vous pourrez vraiment conserver votre rose très très longtemps. Donc vous l'avez vu, pour qu'elle soit le plus jolie à regarder, il ne faut pas vraiment la monter jusqu'en haut parce qu'après on ne va pas voir assez bien le bouton de fleur. Donc du coup je la descends un petit peu, je calibre et puis je coupe. Vraiment rien de compliqué. Deuxième étape, je vais venir coller ma fleur au centre de mon socle. Donc cette étape, elle est vraiment importante, je vais dire, parce que si vous la collez à l'arrache, vraiment on va voir les défauts. Donc on prend son temps et la colle vraiment bien au centre. Alors ce que je fais comme technique pour ne pas vraiment galérer on va dire, c'est que je vais à on va dire 3 cm du haut de la tige et je vais venir mettre de la colle et je vais la laisser en fait couler jusqu'au bas comme ça au moins ça prend les 2-3 cm puis le bas. Donc je fais ça tout autour de la fleur pour vraiment l'encadrer et pour qu'elle soit bien collée et qu'elle ne bouge plus. Une autre astuce les filles, avant que la colle ne sèche vraiment, je vais venir refermer mon socle pour que vraiment la rose elle soit collée vraiment de façon très droite. Ça évitera de chercher des cales, quelque chose pour la tenir ou de la tenir avec ses mains. Là quand vous refermez le socle au moins on est sûr qu'elle est bien droite. Une fois que la fleur est bien fixée, je vais venir retirer le socle et coller la petite mousse que je vous ai montré au début. Donc je vous avais brièvement expliqué mais ça, ça permet vraiment de cacher la colle. Vous avez vu là c'est vraiment pas joli si je la laisse comme ça. Vous pouvez utiliser ce petit stratagème ou bien même mettre pourquoi pas des petites feuilles ou d'autres au déco, pourquoi pas de la terre. Voilà, ce que vous voulez, du sable, vraiment ce qui vous passe par la tête, vous pouvez le faire. Mais tant que vous cachez vraiment la colle pour rendre le tout esthétique, ça sera parfait. Oui Betty, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Vraiment c'est en vous abonnant que ça me booste à poster plus, que je vois que tous les jours on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça fait énormément plaisir de vous voir liker et commenter mes vidéos, vraiment ça me touche. Je vous remercierai jamais assez les filles. Tadam ! Et voilà le résultat, vous avez vu, c'est quelque chose de très simple à faire, de très 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 beau, surtout, surtout de très beau. Moi personnellement, j'adore en déco sur une commode, dans votre chambre, pourquoi pas dans votre salon, dans votre entrée. Vraiment c'est quelque chose de magnifique et surtout qu'il ne faut rien du tout et que c'est pas cher. C'est vraiment, j'adore ces mots, facile et pas cher. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais je pense que je ne vous mens pas, c'est facile et c'est pas cher. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce DIY. Et bien sûr les filles, comme d'habitude, si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Snap ou sur Insta. Je serai très très honorée de voir vos petites reproductions et surtout de vous reposter sur les réseaux. Je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous Hbibati et je vous dis à très bientôt. Et là haut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !